Présidentiel en Côte d'Ivoire, M. Kouadjo Konamberta fait des terribles révélations sur les élections présidentielles. Pour plus de détails, après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Recevant ce mardi le Code diplomatique européen, le candidat indépendant M. Kouadjo Konamberta se prononçait sous les affirmations de l'opposition relatif à la non-tenue des élections présidentielles de 2020. Mardi 13 octobre 2020, les ambassadeurs des pays de l'Union européenne accréditaient en Côte d'Ivoire pour des échanges sur les conditions d'organisation d'une élection apaisée. Profitant de l'occasion, le candidat du changement encore sorti des gants, conclut l'opposition qui m'attèle, avec confiance que l'élection ne se tiendra pas à la date constitutionnelle. Quand on me dit qu'il n'y aura pas d'élection le 30 octobre 2020, qu'on me dise ce qu'on propose à cette date, a-t-il m'attelé clairement ? Cette affirmation a d'abord été véhiculée par M. Guillaume Kibafori-Soro avant d'être reprise en boucle par l'ensemble de l'opposition. Jeudi 17 septembre à Paris, lors d'une conférence au débat qu'il animait, cet ancien président de l'Assemblée nationale et candidat à la présidentielle avait déclaré ceci. Il n'y aura pas d'élection présidentielle le 31 octobre 2020. Pour M. Kouadjo-Conambertin, la culture et l'éducation politique qu'il a reçue ne lui permet pas de cautionner une quelconque manœuvre de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. « Si c'est un coup d'État, je le dis haut et fort. Ma culture politique, mon éducation ne me permet pas de cautionner un coup d'État. Est-ce qu'un coup de force ou une autre rébellion ? Celle que nous avons connue ne nous a pas suffi pour encore rêver à un autre coup de force. Je dis non, a-t-il dit avant de conclure ? Je préconise le dialogue sortant de la guerre des égaux. Allons au dialogue en pensant au peuple de Côte d'Ivoire qui n'aspire qu'à une seule chose, la paix. M. Guillaume Kibafourissoro panique à quelques semaines des élections présidentielles. L'une des réclamations de l'opposition ivoirienne reste l'audit de la liste électorale. Une réclamation qui a du mal être acceptée par les institutions commises à la tâche, car depuis lors, le pouvoir reste mis à ce sujet. Mais le fait marquant, c'est que ces derniers jours au Burkina l'ont procès d'un l'audit international de la liste électorale. Ce qui fait susciter naturellement des réactions chez certains leaders politiques ivoiriens, c'est le cas de M. Guillaume Kibafourissoro, président du mouvement Génération et Propriet Solidaires, qui a rêvé un peu attiré l'attention des organismes internationaux, et le président Alassane Grammat-Ouattara. Est-ce l'ONU et l'Union Européenne qui sont bizarres ? Ou est-ce M. Alassane Grammat-Ouattara qui est bizarre ? On procède à l'audit international de la liste électorale au Burkina. Et on est mieux en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Malgré que l'entre-manifestant tué, où se trouve l'heureux ? A tout et M. Guillaume Kibafourissoro. M. Pascal Afinguesa fait des terribles révélations sur les élections présidentielles. M. Pascal Afinguesa, président du Front Populaire Ivoirien en abrégé FAI, a indiqué qu'il n'y a plus de commissaire électorale indépendante en cause d'Ivoire pour organiser les élections. Les membres des partis d'opposition qui faisaient participer à la commission électorale ont démissionné de leur poste à quelques semaines des élections présidentielles. Cela incite M. Pascal Afinguesa, candidat à douter de l'impactérialité de l'institution et donc de la transparence du scripteur. S'il n'y a pas de dialogue, alors il n'y aura pas d'élection. L'élection présidentielle prévue le 31 octobre ne se déroulera pas. La CIE n'est plus légitime pour organiser des élections. Tous les 577 commissions locales sont dirigées par les militants du RHDP. a déclaré M. Pascal Afinguesa pour l'ancien premier ministre. Ce que les Ivoiriens doivent comprendre, c'est qu'il n'y a pas de commissaire électorale indépendante aujourd'hui en Côte d'Ivoire et que les élections n'auront pas lieu. Notons que ce problème est survenu en Côte d'Ivoire du fait de la décision du président Alassane Kaman Ouattara de se présenter à l'élection présidentielle. Alors qu'il est en train de finir deux mandats à la tête du pays, l'opposition dit non au troisième mandat, mais Alassane Ouattara est si insu qu'il s'agit du premier mandat d'une nouvelle république. La constitution est à modifier, c'est vraiment triste en Côte d'Ivoire. La constitution est à modifier, c'est vraiment triste en Côte d'Ivoire, c'est vraiment triste en Côte d'Ivoire, c'est vraiment triste en Côte d'Ivoire. Merci.